Je m'appelle Philippe Mabie, je suis directeur adjoint de la rédaction de La Tribune. Juste un mot pour vous dire que vous trouverez l'hebdomadaire La Tribune qui ressort, pour ceux qui ne le savent pas, en papier, à l'entrée, et qui est sinon maintenant online, comme on dit, un journal sur Internet. Alors, nous avons une session très intéressante ce matin qui porte l'intitulé suivant « Redéfinir le rôle des entreprises ». Alors, évidemment, on va se poser la question dans le contexte actuel, le contexte de la crise, qui pose la question de l'évolution de l'entreprise qui doit s'adapter à un environnement de plus en plus volatile, de plus en plus adverse, en même temps avec plein d'opportunités à saisir, mais il faut arriver à communiquer, à convaincre avec l'interne pour expliquer les changements, avec l'externe également, avec toutes les parties prenantes, dont font partie évidemment les salariés, mais également les fournisseurs, enfin, vous connaissez tous tout ça. On va essayer de ne pas être seulement sur des idées générales, mais de rentrer dans le concret. On a pour ça la chance d'avoir des représentants de nombreuses entreprises qui pratiquent la redéfinition de l'entreprise au quotidien. Je les présenterai au fur et à mesure pour ne pas perdre de temps, et je cède tout de suite la parole à Laurence Boune pour introduire la session. Merci Philippe. Bonjour à tous, merci d'être venus aussitôt. On a décidé d'être assez resserrés dans les sujets qu'on allait traiter, parce que comme vous le voyez, on est de nombreux intervenants, donc il faut un petit peu serrer les choses. Donc l'objet de cette session, c'est le débat de la gouvernance des grandes entreprises. Pourquoi les grandes entreprises ? Parce que le défi de la globalisation s'adresse particulièrement à elles. On a bien conscience que le tissu industriel est principalement formé de PME, mais ce qui nous intéressait était de regarder les mutations des entreprises dans ce monde global et après la crise. Donc la façon dont on a procédé, c'est d'essayer de séparer cette session en deux. Dans une première partie, de vous présenter un petit peu de façon générale, en fait, les applications pratiques des évolutions de la théorie économique et comment on est passé d'entreprises qui font de la pure maximisation de profits simplement à des entreprises qui s'intéressent à l'ensemble des relations qu'elles peuvent avoir à la fois en interne avec leurs employés et en externe avec les communautés, avec l'environnement, l'impact qu'elles peuvent avoir sur les pays. Et évidemment, le défi de la globalisation se pose des questions particulières dans ce cas-là, puisque le consommateur indien n'est pas le même que le consommateur américain. Les inquiétudes des communautés indiennes ne sont pas non plus les mêmes que celles des communautés espagnoles. Et donc la question de cette explosion de la globalisation qui s'est faite dans les années 90, au moment où on s'intéressait véritablement à autre chose que la maximisation du profit, se pose particulièrement. Et une fois qu'on aura évoqué cette évolution et comment la question se pose, à la fois pour des entrepreneurs de l'Est et de l'Ouest, on s'intéressera à des cas plus particuliers. On a décidé d'essayer d'être concrets pour rendre la session plus vivante et avoir des interventions à la fois à nouveau de l'Est et de l'Ouest sur la gestion des managers, sur la transmission d'une culture d'entreprise, quand on passe une entreprise qui était peut-être d'origine familiale, même si elle était moyennement grosse, à un autre actionnaire. La question aussi du rôle de l'État comme partie prenante, puisqu'elle va être... est-ce qu'il peut être différent des autres ? Voilà, donc je vais laisser la parole tout de suite, parce que sinon on va redéborder. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Alors, pour commencer, une habituée de Aix, Laura Tyson, qui est donc professeure à l'université de Berkeley, également conseiller du président Obama sur les questions économiques et business, qui va donc, à peu près cinq, six minutes, nous brosser un peu le tableau et la vision qu'elle a de l'entreprise et de la corporate responsabilité. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec vous once again dans ce beau, un de la plus belle place, et dans une de la plus intéressante conferences d'une année. C'est aussi un plaisir d'avoir introductie remarks de such a distinguished panel. We have with us experienced business leaders who can give us some insight, real insight, into the challenges and opportunities of success for business in this complicated global environment. Now, the panel is going to look at two major issues. One is operational issues, how companies are changing their operations in response to globalization, in response to technological change. We're also going to hear about the competing stakeholder requests on companies. Companies not only have to deal with a very complicated international economic environment, a very complicated set of technological changes, but they also have to deal with competing stakeholder demands, oftentimes from different countries. So you're dealing with different principles of what is right and wrong, different norms of behavior vis-à-vis the employees, for example, or your customers. You're dealing with what your shareholders want and what your governments want, and the government can be not just your home government, but the government of other places in which you're operating. So there are very significant challenges, also opportunities, from operating in today's environment. So I'll just say a couple of major features of the environment that I think are important. First of all, this whole conference is about imbalances and the rise, perhaps the rise of the West again. We need to put this in perspective. We are living in a period of a record level of global economic interdependence. Economic historians who have measured interdependence have concluded that whether you measure it by capital flows or trade flows, ideas flows, people flows, we've never had such an interdependent world. The interdependence has distinctive features. We've had for a long time, it's not a recent development, it's a 25-year development. We've had the rise of the emerging market economies, the rest of the world, the non-Western parts of the world, growing faster than the West because of demographics, we heard about that yesterday, and because of productivity enhancements, moving populations from low-productivity agriculture to high-productivity manufacturing. So the interdependence of the world has been built upon a shift towards the emerging markets. We've also had a couple other things that I want to emphasize here. The emerging markets learned in 1998, we forget about 1998, that a certain kind of development strategy made a lot of sense, one that was export-led, one that had high degree of savings so that you ran a current account surplus. So another thing that's been going on in the world is the emerging market countries have been a source of lending to the developed countries. Another change in the environment is the rise of the global supply chain. So yesterday, I was at the outsourcing session, and people talked about outsourcing and offshoring, a very important development related to technology. You can't really have outshoring and offshoring without technology, but we'll hear from the panel, I believe, different experiences of moving operations around the world because of the opportunity of adjusting your supply chain using technology. So that's another major change. And then, of course, just the change of where are your consumers coming from? Lorenz mentioned this. Basically, the rest of the world growing faster means that your demand for your product oftentimes is coming from not your home market, but another market which has different characteristics. So what does this mean for the firm? New sources of demand, but then you have to figure out how to service that demand. New sources of cost reduction or supply chain development to increase profits, reduce costs. New competitors. New competitors. Some of the firms represented at this table are new competitors relative to companies that are established companies in the West. So, and then new stakeholders. So basically, I would say when you think about this global economy and its role, its influence on business, think about new sources of demand, new supply chain opportunities, new competitors. We mustn't forget that. And new stakeholders. New stakeholders. On the stakeholder side, and this will be where I'll pass on to my fellow panelists, I think we have to start with the reality that the legitimacy of business is at a low level. Business is not considered to be a legitimate source of activity. Businesses are seen as causing the economic crisis. Businesses are seen as prospering at the expense of the broader community. Businesses are seen as the cause of environmental and social problems, not as the solution. So there's a huge set of pressures now on business to change behavior because of this perception. I'm not saying the perception is correct. I'm just saying the perception exists that business is the cause of the problem. And by the way, in the U.S. context, and I think this is true in Europe as well, part of the attack on business is about the compensation of business leaders. So if business is failing society and at the same time paying business leaders what are considered to be exorbitant amounts of money relative to a worker, then doesn't that make the business community look even more, even more, even less responsible than otherwise would be the case. So now, what do business leaders do with this environment? What do they do? They have to find a way to satisfy, or at least attempt to satisfy, the interests of various stakeholders who do not always agree. The government is a stakeholder. It may not agree with the workers as a stakeholder. The shareholders are stakeholders. They may not agree with the government as a stakeholder. The stakeholders in a country in which a company is operating may not agree with the stakeholders of their home country. One of the big stories in the U.S. in the past six months has been about Apple computer and its relationship with Foxconn. And what is considered to be appropriate in China in terms of behavior of companies and employment is not considered to be appropriate in the U.S. Who standards should Apple adhere to? Who are Apple's stakeholders? Are they the workers in Foxconn? Are they the U.S. shareholders? Are they the U.S. consumers? The stakeholder debate is very complicated because there are different degrees, there are different stakeholders with very different views. So if you think about ethics, which you'll also hear about on the panel, if we take ethics as principles of what is right and what is wrong, the problem is what is right and what is wrong those principles differ from country to country and their differences are the result of differences in political systems, in law, in economic development and in culture. So companies, global companies, have to figure out for themselves, oftentimes under pressure from NGOs and their home governments and their home constituencies, which principles should they adhere to? who are the relevant stakeholders and how should their interests best be served? Let me close up my remarks by noting that in the U.S., there is now this development of yet another concept here, not stakeholders, but what's called shared value. So that essentially, companies, according to this theory, and it's a theory to discuss, companies should not be about maximizing profits for shareholders. That's a very old view. They should not be about maximizing the benefits to stakeholders because those are all competing and conflicting. They should be about maximizing social value or shared value. That is, companies have to essentially have a triple bottom line. They have to look at their profits. They have to look at their effect on the environment. They have to look at their effect on society. And they have to make their decisions to try to achieve value the best they can in all three areas. So with that challenge, we will now hear how a number of business leaders try to address it around the world. Thank you. We will now pass to the table ronde with the responsables of companies who will make part of their practice. We will start by the way almost a tour of the world with l'Inde with Vikram Kaushik. Vikram is the former director general of Tata Sky. He has made long carrières in very many companies such as Unilever, Danone, Colgate-Palmolive, a very complete carrières. He has diriged Tata Sky and then he has taken his retraite and he continues to be conseillers of Tata and also a member of a conseill of the about all the services telecom, television, etc. I think it's very interesting to hear and to hear his perception. Vikram, you have five minutes. Thank you. Thank you very much. Actually, Noron has stolen some of my thunder. I was hoping to talk about shared value, but even so. I think we are really living in times of transition and beyond transition, I think we are living during times of redefinition. Socialism is no longer what it used to be. Capitalism is certainly not what it was meant to be. So I think fundamentally we are looking at times across countries, across continents where there is a review of some of the concepts and some of the basic philosophies with which we worked in business. Now I believe that there have been three phases that we have addressed over the last so many years in business. In the first phase, there was consciousness that we must reduce the environmental footprint that businesses leave. We must cut waste. And many of us who were working in businesses at that time used to focus on these aspects as important things to do when running companies. Very quickly, with growing competition and growing economies, there was a desperate need to reduce cost in order to survive in business. So the next focus of phase two started talking about cost reduction and along with it came innovation because simple cost reduction would have resulted in lack of competitiveness. At this moment, value chains themselves right across the process from manufacturing down to consumer facing situations had to be reviewed. And I think that phase started moving away when it became evident because of social pressures that sustainability was going to be at the heart of business success. And it was sustainability is simply in our current environment the way business must be done. So new questions are really being raised. And these come from really fundamental issues. For example, what would it cost to achieve the same results that natural environments perform? Let me give you three examples. The first is that in waterfronts mangroves help to prevent or control erosion. Can man do anything which can ever compete with that? Or should man try and change that? Or for that matter, pollination that insects provide cannot be replaced very easily by what industry wishes to do? Or that plant diversity supports drug discovery as opposed to molecules being generated in laboratories. So there are some pointers and as Laurent said recently, just now, businesses do need to redefine value. And this redefinition of value then needs to be quantified and then factored into the economic equations with which we work on a day-to-day basis in our businesses. The other thing is across the world, when you speak with business leaders in large corporations, you will hear that socially responsible investing is now becoming not merely the right thing to do, but it is becoming a value seeking proposition. So you build value out of being socially responsible and you get greater credibility, your brands are better accepted if you are seen as a socially responsible corporation. The other thing is that across continents, you are seeing a growing convergence of views on the standard measures or indices that rate the sustainability of products. It is no longer the Russian definition versus the Chinese definition versus the Indian definition or the American definition. These are now reaching a point where there has to be and is a greater convergence on this perception of what sustainability is going to achieve. So in short, aligning the firm's or the businesses prosperity with the best interests of people and the best interests of the planet is becoming and must become a social responsibility. Let me give you in half a minute the approach that the government in India is taking to some of these issues of sustainability. The first thing that is being enunciated more and more is that present needs of society cannot compromise the needs of future generations or the ability of future generations to meet their needs. you cannot consume your current environment to death so to speak. The second that equity and poverty alleviation are extremely important not merely measuring GDP growth. This is a huge debate in India today. Every time there is a shift of one percentage point in the GDP growth there is an outcry from the right and celebration from the left. So it is really a fundamental question is that the government at least the government we have in power today is very serious about equity and poverty alleviation and very large chunks of the government's annual budget is going into subsidies relating to food, health care and Medicare. And lastly the Indian government's view is the sustainability is a global goal. It is not limited to developing countries and must transcend national boundaries. Of course this has international implications and all kinds of diplomatic negotiations involved in it but that is so. Let me give you a second insight from a large industrial group in India called the Tata group. They are now the biggest employers incidentally in the United Kingdom because of the businesses they own there. well the Tata group has always been known for its philanthropy over the years. The group is about over 100 years old. But from philanthropy they moved to CSR or corporately socially responsible spending. And they have now made the next move which is from philanthropy to CSR to sustainability. And the way they're breaking down the current philosophy is that a business whether it's in manufacturing or the service sector must have durability without any negative impacts. It should have the ability to last for a long time. Secondly you cannot exploit an environment a localised environment without regeneration in the same location. So you cannot for example build a factory mine that area and then run away and set up a factory elsewhere. those days are gone. Thirdly that you must be able to give attention to communities who work with you so that this is now community oriented rather than just business oriented. And fourthly that you must create an economic social and environmental capital as an investment. Just give you an idea of the way people are thinking today. I completely agree with the previous speaker that business has been seen to be prospering at the expense of the community all these years. Many companies are trapped in an outdated approach to value creation optimizing short term financial performance and ignoring long term success. Companies and businesses have to come together around the principle of shared value. businesses have to reconnect company success with social progress. Governments must learn to regulate in ways that enable shared value rather than constrict business and destroy their attempt to create value. And for example, I think energy and the consumption of energy is one area where re-examination is required in order that the value chain can be protected and grown. And lastly, natural resources such as water, raw materials, packaging, are areas which require complete and total focus in a business to ensure that you are not really doing the one thing at the cost of another. The important thing is that we cannot leave these social problems as business communities, we cannot leave these social problems as things that have to be managed by NGOs and by the government. It has been fashionable for some time to say, this is not my problem, my problem is to manufacture and make a profit for my shareholders and the other stuff must be managed by the government. This will no longer do. Conventional needs, societal needs have to be met by a redefinition of the way we look at markets and waste, social harm, are things that have to be built into the mission statements of companies when they really develop business plans. Vikram, maybe you can conclude? Yes, I will. So, let me conclude very simply to put it to you. When I joined Unilever as a management trainee 40 years ago, the view of business was that business contributes to society, by making a profit, supporting employment and paying taxes and that's where it stopped. I believe that view is now an old view. The new approach has to be that you have to reconceive products and markets, redefine productivity in the value chain and build supportive industry clusters. and that's what younger people coming into business will be more and more conscious of and need to be more conscious of rather than the way we looked at it when we entered business 30 to 40 years ago. Thank you. Merci. 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 Alors, pour parler maintenant, on revient avec, non pas en France, mais avec Serge Villepelet, un Français, donc en français, qui est président de Pricewaterhouse Coopers France, mais qui a l'expérience du réseau mondial de Pricewaterhouse, évidemment, sur toutes ces questions. Et je crois que, Serge, vous vouliez parler notamment du point de vue des stakeholders internes, les salariés. Oui, en fait, bonjour d'abord. Bonjour. Alors, moi, j'avais envie un peu de... Laurence et Philippe, c'est vraiment un sujet très vaste, hein, votre... Voilà. Redéfinir le rôle des entreprises. Et là, tout d'un coup, j'avais envie de changer le titre et d'entamer défendre les entreprises dans un monde qui ne les aime pas. Applaudissez, s'il vous plaît. Voilà. Alors, juste comme ça, et sans citer de nom, c'est une petite histoire. C'est un grand chef d'entreprise qui rencontre un grand homme politique. Alors, je ne vous le citerai pas, le nom du grand homme politique, qui lui dit... Alors, vous, vous ne défendez que les intérêts particuliers, mais moi, je défends l'intérêt général. Alors, j'avais envie de traiter période de crise, intérêt général, entreprise et gestion des équipes. Cinq minutes. Première minute. La crise. Vous ne pouvez pas... Alors, vous ne pouvez pas imaginer la difficulté depuis quelques... Pour moi, tel que je le vis depuis quelques mois, la difficulté actuelle que vivent les entreprises. Alors, je le vois au travers de PEDOVC. Nous sommes 5 000 en France. Donc, 5 000 en France, en fait, et en Afrique francophone. Je vois la difficulté par rapport à la diminution de notre chiffre d'affaires et... Enfin, diminution ou la difficulté à maintenir notre chiffre d'affaires. Et je vois bien... On voit tout de suite le rôle que nous avons, nous, par rapport à l'intérêt général. C'est que... Qui dit... Moins... Augmentation ou moins forte du chiffre d'affaires veut dire, évidemment, pression sur les recrutements. Donc, rôle sur l'emploi. Et puis, j'ai compris aussi qu'on avait envie de nous faire contribuer à l'impôt. Et l'impôt, c'est l'intérêt général aussi, non ? Quelque part. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il faut... Voilà. Je pense que... Vous aviez dit que l'entreprise, elle est là pour faire du profit. Mais ce n'est pas son seul rôle. Elle a, évidemment, un rôle éminemment important dans le monde et notamment en France. Alors, simplement, je vais vous donner un exemple de contribution d'une entreprise à l'intérêt général. Nous, chaque année, on recrute 500 jeunes. Et en fait, on est une sorte de troisième cycle. Parce que ces jeunes, on les forme, on leur apprend des techniques, des techniques d'audit, des techniques... Voilà, de conseils. Et ensuite, ils vont dans les entreprises publiques, privées. Donc, on a un rôle. On a un rôle de formation. On participe, donc, à l'intérêt général. Et alors, chez nous, quand on revient, finalement, au sujet, la moyenne d'âge, on a des jeunes qui ont... la moyenne d'âge est 29 ans, 30 ans, 29-30. Donc, on a 5000 jeunes, environ 29-30 ans. Et alors, ça a complètement, par rapport à notre rôle, rôle de l'entreprise, vis-à-vis des stakeholders internes, ça a complètement changé la règle du jeu. C'est que les jeunes, en fait, ce qu'ils veulent, et alors, c'est des grands mots, ça fait un peu... Mais ce qu'ils veulent, c'est du sens. Ce qu'ils veulent, c'est l'engagement de l'entreprise. C'est que les chefs... Alors, il y a deux choses. C'est que ça change complètement la donne sur la stratégie, c'est-à-dire qu'en fait, ils attendent du chef d'entreprise qu'il explique la stratégie, il explique où il va, il explique sa vision. Et s'il ne le dit pas, les jeunes, voilà, sont perdus. Et puis, par ailleurs, ils veulent absolument que l'entreprise participe à des actions d'intérêt général. Et notamment, ce qu'on a fait, c'est un exemple très concret, on a créé une fondation pour la culture, je passe, et la solidarité, je m'explique. Sur la solidarité, on a dit à nos jeunes, c'est très simple, vous avez envie de vous impliquer dans le monde associatif, donc nous, on va vous aider à condition qu'on va aider l'association dont vous êtes membre. Et ça a formidablement fonctionné. Et on voit bien que si nous, nous ne faisons pas, nous ne menons pas ce genre d'action, eh bien, ça ne marche pas du tout, ça ne va pas du tout, et on a beaucoup de mal à motiver nos jeunes. Donc, je reviens à l'entreprise. Dimension citoyenne, dimension sociale, dimension sociétale. Et on parle beaucoup de responsabilité sociale des entreprises qui va finalement dans le bon sens. Alors, vous savez, pour revenir sur le profit, je reviens sur ce que disait quelqu'un, voilà, Milton Friedman, il dit, il estimait que les entreprises ne sont faites, je le cite, que pour accroître les revenus des actionnaires, et que toutes les actions de type citoyen et RSE ne sont que la jolie fille sur le capot. Non, mais on ne peut pas. Et ça, ceux qui pensent que les chefs d'entreprise pensent ça n'ont rien compris. Je veux dire, il faut vraiment venir dans l'entreprise pour comprendre que ça, c'est totalement faux. Et quand on regarde, notamment le système américain où beaucoup de chefs d'entreprise font par conviction pour la société, regardez ce que fait Bill Gates. Voilà, donc il y a beaucoup de chefs d'entreprise aux Etats-Unis qui font la même chose. Peut-être en France, on a des progrès à faire. Mais il faut bien comprendre que l'entreprise, elle vit complètement dans son monde. Et il y a quelques... Dans le monde dans lequel elle vit, elle est vraiment impliquée. Il y a quelque chose qui m'a un peu choqué, c'est la position de la nouvelle ministre de la Culture qui s'est étonnée de voir des musées publics financés par le mécénat public, par le mécénat privé. Je m'excuse. Personnellement, moi, je trouve ça très bien. D'ailleurs, on a une fondation pour la culture et pour la solidarité. La solidarité tournée vers nos jeunes. La culture, parce qu'on finance des opérations de mécénat. Et moi, je trouve ça formidable que les entreprises s'impliquent. et ça fait partie aussi de l'attente de nos salariés. Serge, peut-être votre conclusion en 30 secondes. J'ai voulu mettre en évidence que la crise ne fait que renforcer l'entreprise. La crise actuelle ne fait que renforcer l'entreprise dans son implication dans l'intérêt général et même d'une façon plus large dans l'intérêt humain. Alors, peut-être je suis un irréductible optimiste, mais regardez les réseaux sociaux. Chez nous, on a des réseaux sociaux qui se développent en interne dans les entreprises. On a notre... Maintenant, on a notre... Comment on pourrait dire ? On a notre... Et beaucoup d'entreprises ont la même chose. On a notre Facebook interne, en fait. On appelle Spark. Et donc, ces réseaux, ils répondent vraiment à des besoins finalement d'implication, de protection par l'appartenance à des communautés. Ce sont des besoins qui sont provoqués par un environnement globalement inquiétant. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais ils ont un aspect vraiment positif pour la cohésion et l'efficacité des organismes vivants que sont les entreprises. Merci. Merci. Merci beaucoup, Serge. Pour les 5 interventions suivantes, ce qu'on avait décidé avec Laurence, c'est maintenant de rentrer dans le concret, c'est-à-dire de regarder les entreprises en pratique, comment elles font ne pas être complètement angéliques. On vient de brosser là le tableau théorique avec quelques exemples, bien sûr, mais quand même très théorique. Puis, voilà, on n'est pas naïf. L'entreprise, vous dites, elle n'est pas là pour faire le profit. Mais enfin, l'entreprise, elle est aussi là pour faire du profit. Puis le comportement d'un certain nombre de chefs d'entreprise de par le monde, notamment de grandes entreprises, prouve qu'elles ne sont pas contre que le profit leur profite. Voilà. Donc, en même temps, bien sûr, ça, ça fait partie de la loi du capitalisme, ça ne veut pas dire que des choses ne sont pas faites sur le terrain très concrètement et que les choses n'ont pas avancé et que la crise même a changé les choses. Et c'est ce que vous allez voir, je crois, au travers des 5 exemples que nous allons entendre maintenant. On va commencer par Patricia Barbizet. Patricia Barbizet qui est présidente d'Artemis, qui gère la fortune et les participations du groupe Pinault et qui est également chargée du conseil d'orientation du groupe Oui, Pinault, n'est pas tromper. Et qui gère le FSI. Voilà, Patricia, 5 minutes, s'il te plaît. Merci, Philippe. Alors, on va revenir effectivement au management. C'est un peu une évidence de dire que depuis quelques années, tout a changé dans les entreprises. On l'a vu à travers les exemples un peu théoriques, on le vit effectivement au quotidien. Et quand on dit changer, c'est vraiment plus changer dans les 5 dernières années que dans les 30 précédentes, en tout cas, pour mon expérience personnelle. Le numérique a tout changé, la mondialisation a tout changé, la crise a tout changé, l'évolution des générations a tout changé aussi et on voit arriver la fameuse génération Y, la fameuse génération Y, qui est en effet, comme disait Serge, pose les questions de façon complètement différente. Donc, c'est vrai qu'on est dans un environnement qui a été complètement remis en cause par l'extérieur, par l'appréciation des entreprises portées par le regard public et aussi par l'intérieur et le management. Et je crois que c'est évidemment très important pour les entreprises de comprendre cette mutation, d'anticiper les changements et ça n'est qu'à cette seule condition qu'on aura une vision de long terme et une vision plus globale et plus adaptée. Et dans ce contexte de changement, on s'aperçoit que tout a changé sur le plan du management et que là où hier nous brevetions des technologies, au fond maintenant, les Américains brevettent des business process et des business méthodes. Ce qu'il faut protéger, les valeurs qu'on a à protéger se sont déplacées vers les managers, vers leurs compétences, vers leurs expériences. On le disait hier dans la table ronde sur la délocalisation, ce qui fera le renouveau de l'Ouest, c'est aussi notre capacité qu'on aura à faire émerger l'esprit d'initiative, les compétences, la diversité et le patrimoine humain des entreprises de façon encore plus forte et encore plus consciente. Alors je ne vais pas vous faire une leçon de management parce que je n'en aurai pas le temps dans les quatre minutes que me laisse Philippe, mais je voudrais juste partager avec vous trois aspects qui me paraissent importants dans cette mutation très profonde. Le premier aspect pourrait se résumer en alto chiffre et place au mot. Enfin, un peu moins de chiffres et un peu plus de mots. Je trouve que dans ces dernières années, on a beaucoup quantifié, on a beaucoup mesuré, on a beaucoup chiffré et on a beaucoup lu l'ensemble des entreprises et l'ensemble du management à travers des chiffres et des réalisations. Alors ça a des tas de vertus, notamment dans les entreprises mondiales, ça a la vertu d'être une grandeur universelle. Le chiffre est quelque chose qui se pratique partout et qui peut résumer ou unifier des comportements ou des situations très différentes. L'air a été numérique et donc ça a été tentant de faire des tas de tableurs et des tas de mesures chiffrées. On a peut-être d'ailleurs aussi avec ce chiffre, on s'est donné l'illusion qu'on pouvait mesurer le monde faute de le comprendre dans sa complexité ou dans ses complications ou dans ses crises et qu'on pouvait en expliquer un peu ses changements ou sa diversité. Donc on a confondu un peu mesures avec valeurs, quelquefois avec prix et dans ce chemin on a été bien accompagnés par la financiarisation et la marchandisation de tout. Alors encore une fois, ça n'a pas que des défauts mais ça a aussi quelques profondes limites. On a fait des managers de plus en plus efficaces, de plus en plus rapides mais aussi de plus en plus spécialisés. Et pour ma part, je trouve que c'est un manque et qu'il faut veiller à ça et ne pas avoir des gens qui soient hyper spécialisés et de plus en plus spécialisés dans un domaine de compétences qui serait encore de plus en plus restreint. Je crois beaucoup à l'évolution des choses par la flexibilité, par la capacité. Si l'intelligence est effectivement une capacité d'adaptation à des situations nouvelles, il vaut mieux encourager le raisonnement et l'analyse et pas seulement la méthode des cas, la réplique de ce qu'on a vu et la façon chiffrée de voir les choses. Et donc je trouve que si on doit encourager l'évolution des compétences, si on doit encourager l'universalité de la pensée, c'est à cette condition qu'on arrivera à avoir des managers de plus en plus capables d'affronter des situations nouvelles et pour le meilleur de leur entreprise et puis d'eux-mêmes et dans les révolutions. C'est d'autant plus important en France que l'éducation française a gardé notamment par rapport à d'autres pays cette capacité d'abstraction et ce goût de l'abstraction et du raisonnement. Donc surtout, surtout, tirons-en profit. Ça me semble important. Alors, il ne faut pas tomber non plus de l'autre côté du cheval. Ça n'est pas plus de chiffres et que des mots et notamment, je n'aimerais pas qu'on arrive dans une situation où on ne prendrait plus en compte les chiffres mais simplement où on tâcherait d'écrire à l'avance toutes les situations et bien entendu, une fois que tout serait décrit, tout serait écrit, on le ferait cautionner par une multitude d'avocats et là, on serait dans une situation où le mot aurait remplacé dans son excès l'excès du chiffre. Cette mobilité, c'est la deuxième remarque, c'est devenu un élément absolument fondamental de l'organisation des entreprises et quand je dis mobilité, je pense évidemment mobilité géographique mais pas seulement, c'est aussi la mobilité à l'intérieur des entreprises, c'est aussi la mobilité d'une entreprise à l'autre. C'est fini le temps que nous, on a connu où on posait sa valise dans une entreprise quand on avait 23 ans et demi et puis on finissait ses jours dans la même entreprise ou à peu près ou dans le même pays. C'est totalement, évidemment, totalement terminé. On recherche maintenant des managers non plus pour leur expérience dans une entreprise mais leur capacité à avoir effectivement vu des situations nouvelles et c'est ça quand on définit, moi je l'ai fait il n'y a pas très longtemps pour rechercher un patron d'une de nos entreprises tout à fait mondiales, de se dire au fond dans quel genre d'entreprise analogue il aurait pu trouver des capacités ou des expériences qui lui permettront d'affronter les nôtres. C'était pour Christie's et on a cherché quelqu'un qui aurait vu une société dans l'immatériel, une société où on aurait géré des experts et on a finalement pris quelqu'un qui arrivait de l'industrie de la musique et de l'édition. Et donc c'est ce genre de raisonnement qui fait qu'il faut adapter les mobilités et les adapter tout à fait en surmesure. Je pense qu'on a tous dans les grands groupes le souhait d'envoyer quelquefois des managers au bout du monde. On a maintenant l'obligation de trouver deux jobs. Donc il faut aussi être capable d'inventer des situations, d'inventer des mobilités qui soient des carrières sur mesure faites en fonction des situations et des capacités et pas seulement des compétences techniques à apporter à une situation donnée. C'est aussi comme ça qu'on arrivera à gérer la diversité. Je peux reconnaître d'ailleurs que quand on regarde les rencontres économiques, notre table est la plus diverse en matière de genre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi à faire en sorte de pouvoir accepter et rendre et répondre aux demandes de carrière d'une population de managers qui sera beaucoup plus hétérogène dans son origine géographique, dans son origine de genre grammatical et dans son origine de culture. Cette réponse sur mesure me paraît très importante. Ça donne une troisième remarque et la troisième remarque c'est au fond c'est quoi un nouveau manager dans ces nouvelles circonstances. Et au fond je trouve que une des façons de se poser la question quand on est manager soi-même c'est de se dire comment est-ce que je peux faire en sorte que dans un an, dans cinq ans, dans dix ans tous les gens qui travaillent avec moi pour moi seront contents ou se diront j'ai eu de la chance de l'avoir lui ou elle plutôt comme manager qu'un autre comme patron qu'un autre. Et ça je trouve que sous l'angle de l'utilité et de la question qu'on peut se poser tous les soirs d'ailleurs à l'égard de chacun de ses collaborateurs ou des gens qui vous rapportent de façon plus ou moins directe c'est de se dire au fond à quoi je leur sers. Quelle est l'utilité que j'ai eue et de valider comme un écran radar de se dire est-ce que tous les jours j'ai été utile à chacun d'entre eux. Et je crois que ça n'est qu'à cette condition-là qu'on trouvera les réponses à la fois dans le court terme et dans le long terme puisqu'il ne faut pas perdre des yeux et surtout quand on est manager le fait qu'on a des objectifs immédiats c'est ce du chiffre de tout à l'heure mais on a aussi des objectifs de développement de l'entreprise de développement des individualités qui la comportent et donc d'accompagner tout ça et je trouve que la question de l'utilité et du dialogue me paraît aussi une bonne réponse. On résoudra comme ça les questions de la diversité encore une fois ça me paraît fondamental. On résoudra aussi les questions des attentes de cette fameuse génération Y on arrivera peut-être à poser mieux les questions de comment on permet l'évolution de l'entreprise tout en s'y attachant des compétences et qu'on traite les questions de loyauté vis-à-vis de l'entreprise dans la durée et de flexibilité bien sûr. On peut d'ailleurs aussi étendre cette propre question à son propre management de chef d'entreprise et notamment à travers le board et c'est quoi un conseil aujourd'hui quel genre de gens doit-on y trouver quelles compétences chacun peut y apporter quelle organisation et quel rôle un conseil d'administration ou un conseil de surveillance quel qu'en soit le mot apporte un management et donc la bonne répartition des rôles entre le support au sens américain du terme le challenge que les anglo-saxons aiment bien avoir comme étant comme une façon essentielle notamment les anglais de traiter les questions de board vis-à-vis du management en place la juste répartition entre les exécutifs et pas et les bonnes contributions qui ne feront pas de la diversité un gadget mais qui feront le vrai apport pour un projet commun d'expérience différente le dernier point c'est qu'est-ce qu'on transmet et comment est-ce qu'on transmet quelles sont les valeurs qu'une entreprise incarne comment est-ce qu'on définit toutes sortes de valeurs et mes prédécesseurs orateurs l'ont évoqué sur l'éthique et l'intérêt général mais aussi qu'est-ce qui fait la spécificité d'une entreprise et de chaque valeur qu'une entreprise peut avoir vis-à-vis d'elle-même est-ce que c'est l'excellence est-ce que c'est la passion mais d'essayer d'en résumer une ou deux qui dans l'évolution est la première et donc comment est-ce qu'ensuite on interagit avec chacun pour transmettre ces valeurs comment est-ce qu'on les incarne en étant un manager comment est-ce qu'on les porte comment est-ce qu'on les transmet et comment est-ce qu'on répond à ces collaborateurs en ayant à la fois les deux pôles bien pesés qui me paraissent importants le premier c'est une délégation très grande moi je crois beaucoup aux vertus de la délégation en disant voilà au fond où je veux atterrir et pas en faisant de l'ingérence dans les méthodes pour y arriver et à l'inverse je crois aussi au contact quotidien prioritairement par téléphone plutôt par mail ou par lettre mais je crois beaucoup à ce contact quotidien qui fait que si on laisse une grande délégation et qu'on a un contact quotidien alors on peut être sûr que les managers ou les collaborateurs qu'on peut avoir évoqueront non pas les problèmes lorsqu'ils sont arrivés mais les problèmes quand ils vont arriver ou même encore en amont les préoccupations qu'ils peuvent avoir dans la capacité qu'ils auront à faire face des situations et donc je crois que cette délégation très importante avec un contact quotidien avec les uns et avec les autres pour un dialogue très fort et que le manager ou le chef d'entreprise devienne un support un apport un homme de dialogue et non pas un censeur ou un juge me paraît fondamentale pour l'évolution du management de nos entreprises voilà Philippe alors on refait le tour de monde de l'autre côté pour aller au Chili avec Mauricio Larin qui est le président de Santander Chili et qui va nous parler notamment des questions d'éthique dans la finance Mauricio pour 5 minutes please thank you the dean of one of the most prestigious European business schools opened his annual report for last year saying quote there is a clear need for a change in corporate leadership business leadership must view their company's success in terms that go beyond mere financial profits end quote and I think he is absolutely right the view that the world needs business leaders with higher ethical standards and that corporations must assume greater responsibilities in modern society is gathering greater and greater momentum and this is especially true after the international financial crisis the crisis the crisis did not originate as a result of faulty or defective products or technology or lack of capital actually capital was abandoned before the crisis started the crisis was due in large part to ethical failures abuse of client trust and the privileging of short-term profits and in many cases a total disregard of regulations high-level executives favored their own short-term interest at the expense of their corporations long-term sustainability the interest of employees clients and the community as a whole and for those of us who believe in free markets and the important role of private companies in a modern society we cannot simply be bystanders and we must act to correct these mistakes the international financial crisis has produced has produced in changing paradigms on how companies should behave in the future which are the main changes in my view the need to increase transparency to produce profits that are sustainable in the long run to sell products that clients understand and really need to develop corporate governance standards that are more effective in measuring risks and finally regulatory bodies with better supervisory and enforcement roles the need arises for leaders with higher ethical standards and for corporations than strive for maximizing long-term results as well as the well-being of employees client and the community as a whole and as it was expressed this obviously contradicts the classical view of Milton Friedman expressed in 1970 in which the sole social responsibility of a firm is to maximize profits I believe that if corporations do not adapt themselves to this change in paradigms state intervention will be greater resulting in corporations losing flexibility efficiency and innovative abilities this in turn will harm economic growth job creation and lower tax revenues for the state let me conclude by saying that there are three possible strategies by the private sector to face these changes first of all to do nothing and wait for the recessionary cycle to pass for the crisis to pass secondly to leave everything in the hands of the state which through regulations will try to implement the necessary changes or thirdly to have the private sector to be the motor of change by implementing effective self-regulation mechanisms to achieve these objectives of course I believe that the final solution will most likely be a mix of the last two strategies in my opinion emphasis should be placed on self-regulation paths in order to minimize the impact in efficiency and growth in the paper I presented to these conferences I proposed several actions that can be taken by different actors by corporations by business associations by think tanks and of course and very importantly by universities especially business schools thank you thank you mauricio we will now listen to Jean-Pierre Martel who is partner of an of an who is called Ori Crambeau Martel sur les questions soulevées par les problématiques de transmission peut-être vous passez mon micro mais je m'autoriserai de vous interrompre je suis à côté de vous bien c'est très difficile pour un avocat de faire aussi vite mais je vais essayer de vous donner deux ou trois réflexions qui sont totalement centrées sur cette idée que il n'y aurait pas d'économie s'il n'y avait pas d'entreprise et il n'y aurait pas d'entreprise fût-ce-t-elle de grandes multinationales s'il n'y avait pas à la base des entrepreneurs c'est-à-dire des hommes avec autour de leur famille et donc quand ils créent leur entreprise qui n'est pas un actif patrimonial comme un autre se pose le problème de la transmission puisque personne n'est éternel la transmission il y a deux types de transmission la transmission continuité assurer essayer de perpétuer l'oeuvre du fondateur en sauvegardant l'entreprise dans son autonomie avec sa culture ses valeurs propres et puis il y a la transmission rupture c'est-à-dire la cession pour utiliser un terme plus violent la cession s'opposant à la succession ce secteur d'entreprise est absolument vital en préparant cette intervention j'ai retrouvé quelques chiffres qui m'ont impressionné en France par exemple 83% des entreprises hors les TPE sont détenues par des familles ce qui représente 50% du PIB et des emplois il y a de très grandes réussites il y a des petites entreprises généralement toutes ont une forte culture comment pérenniser cela il faut constater que selon les pays le résultat est extrêmement différent moins de 10% des entreprises transmises en France sont transmises dans le cadre d'une transmission continuité ça veut dire 90% sont cédées la proportion est extraordinairement différente de ce qui se passe dans d'autres pays par exemple en Italie 72% des entreprises sont transmises 55% en Allemagne et 50% au Québec par exemple et quand on compare et qu'on se plaint qu'en France nous n'avons pas de grosses PME familiales comme nous les trouvons en Allemagne par exemple il y a à cela tout un tas de raisons facilement identifiables outre les raisons économiques il y a des raisons juridiques le code civil depuis la révolution et le code Napoléon a créé une rigidité extraordinaire avec cet égalitarisme successoral qui n'existe pas dans d'autres pays nous avons un régime fiscal que je ne commenterai pas avec des droits de succession pour le moins élevé qui pompe de la substance c'est autant de substances qui ne restera pas ou qui n'ira pas dans l'entreprise il est difficile de trouver des financements pour se développer face à des grandes multinationales venant de toutes les zones du monde dont certaines sont représentées ici et puis il y a sur le marché l'apparition de nouveaux acteurs qui se posent en acquéreurs ce sont les fonds de private equity qui se sont développés et qui constituent évidemment une alternative extrêmement tentante donc aujourd'hui on peut dire que l'attraction l'attraction du chef d'entreprise et de sa famille va vers la liquidité pour toute cette série de questions ça rend évidemment l'entreprise moins pérenne car transmission rupture veut dire que l'entreprise peut disparaître je pense à cet égard puisqu'on m'a demandé d'être assez concret un chef d'entreprise bien connu qui a démarré tout seul qui a créé un groupe à la tête duquel il se trouve toujours et qui a créé 10 000 emplois dans le monde dont 8 000 dans des zones françaises pour le moins déshéritées c'est à dire que si il n'y a aucune logique industrielle à s'implanter là si on n'y est pas d'origine et si l'affaire était vendue très clairement elle serait dépecée parce que ces produits ces centres de recherche etc. seraient intégrés dans le ou les groupes qui achèteraient cette affaire là donc le problème la problématique qui n'est pas unique la solution que je vais vous dire après est-elle à ma connaissance unique et montre à quel point un chef d'entreprise fondateur peut faire passer l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt social avant le sien et celui de sa famille le problème est comment assurer le maintien de cette entreprise quand on n'a pas d'héritier quand la transmission en cas de décès va coûter un volume d'impôt tel qu'inexorablement il va falloir vendre ça veut dire dépecer ça veut dire déplacer les centres d'emploi les centres de décision etc. comment gérer en une minute comment gérer ce type de situation il faut gérer à la fois la gouvernance et le capital la gouvernance on a aujourd'hui des outils d'anticipation il fut une époque où d'anticipation j'ai dit le mot pour transmettre il faut anticiper plus on part de loin moins ça coûte cher mieux ça se réussit mieux ça se met en place identifier le ou les gens qui après moi vont être capables de diriger cette entreprise le mieux capable de les diriger identifier les gens que je vais faire gardien du temple nous n'avons pas en France de structure fiduciaire comme il en existe dans pratiquement tous les autres pays donc nous utilisons des remèdes des techniques qui sont un peu du Canada Drive de Trust ou de Fondation la commandite par action a servi pendant très longtemps aujourd'hui nous avons la SAS qui permet de déconnecter la gestion c'est à dire assurer une permanence une continuité dans le management et une indépendance du management après transmission et puis il y a le problème du capital avec le fameux problème des droits de succession dans le cas que j'évoquais nous en sommes arrivés parce qu'il s'agissait d'un chef d'entreprise pour qui l'entreprise ait toute sa vie tout sa vie son patrimoine sa famille c'est son entreprise son obsession était que son entreprise se poursuive là où elle est avec toutes ses caractéristiques propres alors qu'elle exciterait beaucoup d'ambition et que les évaluateurs qui tournent autour de l'affaire disent que en morceaux elle vaudrait probablement deux à trois fois ce qu'elle vaut en bloc aujourd'hui mais la valeur n'est pas un sujet pour ce chef d'entreprise la valeur patrimoniale ne compte pas c'est la valeur de l'entreprise la valeur sociale de l'entreprise aussi bien en interne pour les salariés que pour tout l'environnement économique donc quand on s'acharne on arrive quand même à faire un petit peu bouger les choses car il appartient au pouvoir public à l'état au législateur de donner les outils aux chefs d'entreprise et aux fondateurs d'entreprise et aux familles pour permettre que ce réseau économique de base se perpétue et c'est ainsi qu'en 2005 il a pu être obtenu après des années et des années de résistance idéologique on peut le qualifier ainsi que des fondations d'utilité publique puissent enfin avoir le contrôle d'entreprises industrielles ou commerciales ce qui leur était interdit jusqu'ici alors nous n'avons pas le trust nous n'avons pas la fiducie transmission nous n'avons pas les fondations comme elles existent dans tous les pays environnants mais nous avons quand même cette solution qui dans le cas de figure a permis de sauver et de pérenniser du moins nous l'espérons tous à peu près 10 000 emplois voilà le sens de la responsabilité des entrepreneurs merci beaucoup alors maintenant vous allez entendre deux chefs d'entreprise une grande entreprise privée la Farge et une grande entreprise publique la Poste on va commencer par l'entreprise privée Bruno Laffont comme on est en retard je vous donne la parole vous savez Bruno Laffont donc président de la Farge qu'on a vraiment 5 minutes si on veut garder un peu de temps pour la salle donc je vous demanderai de concentrer merci on m'a demandé de parler de la relation entre les gouvernements et les entreprises industrielles puisque je représente l'industrie une industrie qui s'investit très lourdement et très localement donc la Farge c'est 65 choix d'investissement dans 65 pays avec 65 gouvernements qui sont 65 stakeholders très importants pour le groupe et ce qui est intéressant et je vais pas vous parler de politique industrielle au sens fort parce que c'est pas un mot qui veut dire quelque chose ou partout la même chose mais je vais essayer de tirer quelques leçons de notre expérience pour dire voilà les cas dans lesquels ça marche bien et c'est à dire les cas dans lesquels la relation gouvernement industrie permet à l'industrie de réussir et je vais me baser et vraiment résumer les choses à deux idées fondamentales la première les réussites c'est quand l'industrie est une priorité dans l'agenda public dans l'agenda des gouvernements pourquoi ? parce que l'État a une influence énorme effectivement sur l'avenir de l'industrie il règle la fiscalité il règle le social il règle l'environnement il règle l'état de droit il règle un certain nombre de stratégies en matière d'infrastructure tout ce qu'il fait peut avoir une conséquence sur l'industrie et j'ai même oublié quelque chose de très important qui est l'éducation donc quand l'État dans son agenda n'a pas l'industrie comme une priorité très rapidement on peut l'oublier et on sait combien il est facile de ne pas choisir l'industrie comme priorité et généralement quand l'industrie s'affaiblit dans un pays on a perdu beaucoup de temps c'est trop tard et parce que ça prend du temps pourquoi ? parce que l'industrie on vient de le voir avec Maître Martel ce sont des entreprises qui naissent et qui deviennent fortes en une deux trois quatre générations et que l'agenda de l'industrie ça n'est pas l'agenda juste d'un mandat électoral et donc cette relation entre l'agenda public et le développement industriel me paraît absolument clé la deuxième c'est que le dialogue structuré durable stratégique entre les gouvernements et l'industrie est extrêmement bénéfique à l'industrie et bien entendu aux pays considérés et là je pourrais vous donner plein d'exemples où les États et les gouvernements ont organisé un dialogue et ont organisé un dialogue qui nourrit à la fois la stratégie des entreprises et qui nourrit la stratégie des États je vous donne juste un exemple le Nigeria un des objectifs du Nigeria c'est d'être autosuffisant en fournit au de ciment et bien pour ça le président du Nigeria réunit tous les ans alors c'est pas seulement pour l'industrie du ciment qui réunit ça il réunit tous les ans un certain nombre de chefs d'entreprise il passe une journée avec eux avec tout son gouvernement et depuis 7 ans que j'observe le Nigeria il n'y a pas eu de changement dans les attitudes de l'État et nous avons un contact stratégique avec eux l'industrie ne peut pas réussir sans stratégie et à mon avis les États ne peuvent pas faire réussir leur industrie sans stratégie ça ne veut pas dire qu'il faut une politique industrielle au sens où on l'entend mais une politique industrielle c'est bien deux axes c'est faire de l'industrie une priorité et c'est d'organiser un dialogue qui permette de créer la confiance de comprendre les vrais sujets de prendre les bonnes décisions de créer des avantages compétitifs durables et bien entendu les entreprises ont un rôle à jouer et l'État a un rôle à jouer et ceci marche encore mieux à mon avis si les États et les gouvernements malgré tous les changements malgré les crises malgré ont une politique continue vis-à-vis de leur industrie et une politique continue de dialogue avec les entreprises et ça ne marche que si les entreprises ont une attitude totalement et de plus en plus responsable et je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit mais c'est une des raisons pour lesquelles malgré la diversité de ces positionnements géographiques que la Farge vient de lancer des ambitions de développement durable 2020 qui ressemblent exactement à ce que j'ai entendu exposer par mes précédents collègues parce que pour nous la responsabilité c'est une des conditions de notre crédibilité dans le dialogue avec les gouvernements qui permet bien entendu de faire plus de bénéfices alors pour résumer l'industrie c'est un enjeu majeur pour tous les États parce que c'est un enjeu économique, social bien entendu stratégique qui a des conséquences pour l'emploi pour le commerce extérieur et bien entendu pour la croissance et c'est vrai en Europe et c'est vrai dans les pays émergents et il y a maintenant une compétition accrue énorme considérable pour attirer les investissements le rôle de l'industrie c'est d'investir et le rôle de l'industrie c'est de réussir ses investissements ça veut dire d'atteindre un niveau de rentabilité acceptable ça ne veut pas dire excessif ça veut dire acceptable et pour l'atteindre et bien l'industrie doit bénéficier d'un cadre de stabilité et de confiance juste un exemple quand on crée une cimenterie on la crée pour 50 ans alors on ne peut pas faire un pari sur 50 ans mais on peut faire un pari sur un ensemble de conditions qui vont le permettre et la qualité du stakeholder gouvernement est clé dans les choix que nous faisons et nous y travaillons c'est un effort de long terme c'est un effort persévérant c'est parfois un gras des deux côtés parce que la solution n'est pas toujours facile à trouver et je crois que ce dialogue doit permettre de créer des pactes des pactes gagnants-gagnants qui feront gagner effectivement les différents pays et qui bénéficieront bien entendu à tous les autres stakeholders Jean-Paul Bailly peut-être du point de vue de la poste les choses sont un peu différentes mais pas forcément tant que ça ça marche oui merci Philippe la poste c'est effectivement la poste voilà merci Philippe oui la poste c'est effectivement une entreprise particulière premièrement avec 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires en totale concurrence sans appel aux contribuables elle a malgré ses caractéristiques comme actionnaires l'état et la caisse des dépôts deuxièmement elle exerce son activité dans un peu plus de la moitié de mission de service public et donc ses missions de service public étant par ailleurs très très bien définies par les pouvoirs publics troisièmement elle exerce ses métiers presque exclusivement en Europe même si elle fait maintenant pas loin de 20% de son chiffre d'affaires et plus que ça de ses résultats en dehors de France enfin quatrièmement comme ses services sont des sont des services de proximité elle est effectivement assez peu affectée par la globalisation pourtant ces différences ne sont pas si fortes que ça d'abord l'état l'état a divisé ce rôle et ce ne sont pas les mêmes instances qui jouent le rôle de régulateur et l'état et celui de l'actionnaire l'état actionnaire et la caisse des dépôts en réalité attendent un rendement de leur investissement dans la poste ils attendent des dividendes ils en ont d'ailleurs l'obligation l'obligation puisque la poste étant une entreprise active sur des marchés en concurrence les règles européennes leur font l'obligation de se comporter en actionnaire avisé c'est à dire d'investir avec le retour qu'attendrait un investisseur normal sur le marché disons qu'en la matière ce sont des investisseurs et des actionnaires stables et de long terme c'est vrai que la poste n'est pas exposée directement à la mondialisation mais en réalité la société numérique comme le disait Patricia change absolument tout et c'est bien évident par exemple que ça bouleverse complètement l'économie du courrier c'est un impact absolument considérable sur l'économie des bureaux de poste juste que vous ayez en tête que depuis plusieurs années et pour les années qui viennent les activités de ces deux métiers diminuent de l'ordre de 3 à 5% par an et donc il y a un bouleversement considérable en matière d'activité de niveau d'activité d'usage de comportement et donc la réalité de la poste c'est que c'est sa capacité à gérer ces transformations structurelles lourdes probablement parmi les plus lourdes de pays et à le faire sans relâche avec la bonne pédagogie vis-à-vis de toutes les parties prenantes qui est au coeur de la gestion de cette entreprise et j'en viens peut-être au point qui me paraît le plus important c'est que tout cela est d'autant plus vrai que la complexité et les exigences des parties prenantes vis-à-vis de la poste sont particulièrement élevées et je pense que c'est là que réside la principale différence en effet personne ne supporterait que la poste soit un poids pour les finances publiques elle ne l'est pas elle a depuis plusieurs années maintenant régulièrement un résultat de l'ordre de 700 millions d'euros avec des marges entre 3 et 4% donc elle ne l'est pas personne ne supporterait que le traitement des clients ne soit pas attentif individualisé soucieux de la qualité de service mais en même temps accessible à tous pas plus ni les élus ni les citoyens ni les clients ni le personnel de l'entreprise ne supporterait qu'elle ne soit pas exemplaire en matière d'éthique d'émissions de CO2 par exemple et là juste un exemple la poste aura dès 2013 ou 2014 de très loin la plus grande flotte électrique du monde et comme en plus elle s'est engagée dans un dispositif de compensation avec des programmes dans le monde entier notamment un certain nombre de mangroves en Afrique pour un montant de 10 millions d'euros aujourd'hui lorsque vous postez une lettre ou un colis de la poste l'émission de CO2 est zéro de même personne ne supporterait qu'elle ne soit pas exemplaire en matière d'emploi dans les territoires de respect de la diversité ou des politiques sociales qu'elle mène quant à la qualité de l'emploi du travail ou des compétences bref je pense que cette très très forte exigence des parties prenantes est sans doute la principale particularité de la poste et elle est intéressante du point de vue qui nous occupe aujourd'hui quelques commentaires supplémentaires d'abord je pense que ces exigences ces exigences des parties prenantes il faut vraiment les intégrer dans les choix stratégiques de moyen et de moyen terme je pense que c'est la seule manière de rendre ces exigences compatibles avec la nécessité d'une performance et d'une performance durable en effet les coûts peuvent devenir peuvent devenir très élevées pour se conformer à des normes que l'on aurait négligées à l'inverse l'intégration anticipée de ces contraintes les beaucoup moins et peut véritablement devenir un avantage compétitif bref mon sentiment aujourd'hui c'est que les entreprises ne doivent plus seulement anticiper les tendances des marchés mais qu'elles doivent aussi anticiper et c'est probablement au moins aussi important les exigences de leur environnement en même temps il faut faire de la pédagogie de l'adaptation expliquer en permanence que le respect de l'individu ce ne pas renoncer aux transformations nécessaires le respect des collectivités dans lesquelles on vit ce n'est pas ne pas changer la manière de faire c'est au contraire presque toujours faire autrement je crois que là la philosophie est claire je veux dire tout ce qui ne se régénère pas dégénère et c'est en changeant que la poste pourra rester elle-même je termine simplement en vous disant que au fond j'ai maintenant la conviction que la poste est une entreprise dont la nature même est l'équilibre entre les parties prenantes non seulement entre les parties prenantes entre elles les traitées toutes de manière équilibrée mais avec chaque partie prenante avec qui on a véritablement un échange chaque partie prenante apporte quelque chose et reçoit quelque chose et je crois que c'est fondamental d'avoir aussi cet échange équitable avec chacune d'entre elles il me semble que ce sont ces exigences cette exemplarité cette anticipation qui crée et je suis étonné que le mot n'ait pas été prononcé encore depuis le début qui crée la confiance c'est ce traitement équilibré de toutes les parties prenantes qui crée la confiance autour d'un objectif qui doit à mon avis être reformulé pour les entreprises mon sentiment et j'essaie de le faire partager le plus largement possible c'est que l'objectif d'une entreprise aujourd'hui c'est le développement responsable c'est beaucoup plus large que ce qu'on a dit jusqu'à présent et derrière le développement responsable il y a à mon avis le développement de l'économie le développement de l'économie et de la richesse le développement des territoires des emplois et de l'écosystème dans lequel on travaille et puis bien sûr le développement des hommes et des femmes qui y travaillent merci merci beaucoup il nous reste à entendre il a été très patient on le remercie notre invité de Singapour Liu Moonlong qui est donc le président d'un groupe d'immobilier un des plus gros groupes immobiliers d'Asie qui s'appelle Capital Land thank you thank you real estate real estate is a very local business and certainly hospitality business you will be faced with diversity both with your employees as well as with your guests so I will just take a few points first is to be able to get your company to be accepted by the local community and to be accepted and to be accepted means that you provide economic reasons to be there you provide social reasons and cultural assimilation and you have long term interest with the community at large now I will take a few points in terms of economic contribution you must be seen to be long term and you are not putting in and putting out you must provide jobs and job stability to your staff to your employees and your employees must be happy with you in the sense that they are getting training they are getting progress they are getting financial rewards so from the standpoint of economic benefits you have to demonstrate that for the local community to accept you from the social and cultural point of view I think it is very important to have what I call the core values of your company that is in harmony with the society at large for example obviously if you are you know selling arms and selling drugs in the city the community will not accept you but we are building homes we are building offices and shopping malls and of course in our business apartment hotels which provide jobs the community will accept you from the cultural point of view or social cultural point of view our core value is in every city that we go to we make a pledge that we will do what I call clean business we are a company that is anti-corruption we pledge this or our 12,000 staff have to sign a pledge that we are doing clean business and when you do a business that is clean without corruption the government officials are not corrupted the people will be happier with you so it is so important to demonstrate your core value is the right core value which the community want to accept the other thing is that you cannot impose a core value on them if you are doing business in Japan and China and France they are all of different cultural value you cannot impose one on another and therefore your managers and business leaders must not only if you are from from Singapore to France or Japan or China or Indonesia they must not only be bilingual that means they must speak French they must speak Japanese and Chinese and Indonesian but they must be bi-culture they must understand the culture of the society they work on so all these have to be demonstrated and the last point about benefit of society is CSR corporate social responsibility I think this is a term that if I may say so is very much abused because many international companies they practice CSR as a means of PR public relation I think if you practice CSR as a public relation you will be seen as artificial in our case our CSR program are completely for the society we look after small children in schools health and education nothing else and there's not no benefit from us we build schools we build hospitals we build homes so avoid using CSR as public relation measure the last thing I want to talk about is localisation we pledge that every city that we go to we will localise operation we want not the employee but the managers and if possible the leaders to be localised to be a local job they can find and that must be seen as an effort to promote the local community last point yesterday we talked about unions yesterday we talked about unions and you might like to know that 45 years since our nation was formed 45 years we don't have a single strike not a single strike and how do we do that we have this thing called tripartism tripartism is a concept of making the government the employers and the employees working together to make sure that any conflict in unions and workers can be resolved and it demonstrated that we have with tripartism you know the head of the union I mean you may be surprised the head of the union is a cabinet minister right and the employees and the employers association are all in constant dialogue so I'm not promoting it but I think if you have a business that is constantly plagued with strikes you cannot be accepted by the community I will end here thank you thank you very much thank you Merci. Je vais être très très rapide. D'abord, merci à tous parce que j'étais très faiblement impressionnée par la sérénité des analyses, la grande volonté de remettre la responsabilité des managers. On n'a pas parlé d'actionnaires pour une fois, mais de remettre la responsabilité des managers au centre des débats, d'inscrire un dialogue avec les États pour des stratégies de longue durée. C'est la première chose qui m'a frappée. Et ensuite, la transmission des valeurs dans l'entreprise, la gestion du management, qui est quelque chose qui doit partir du haut et se retrouver au bas. Et je vous laisse tous partir pour un café.